Et salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec le standard de Liège. On est parti pour cette demi-finale retour face à Saint-Tron. Les amis, je pense qu'on va bien figurer puisqu'on les a gagnés 4-0 au match allé. Alors évidemment, on s'attend à un match masterclass de la part de notre équipe. Surtout qu'ils figurent très très bien en Jubilère Pro League, en Croquis Cup et en Ligue des Champions. Donc voilà, il faut continuer sur cette dynamique. Et puis on est parti pour décrocher les sommets. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui mettent des pouces bleus, tous ceux qui commentent. Merci encore et toujours les amis. Ça fait super plaisir. Et je me suis demandé si nous n'allons pas, si nous arrivons en finale de Ligue des Champions, la discuter en live sur Twitch ou sur Youtube. Je suis en train de discuter, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire là-dessus. Si vous souhaitez assister à cette finale de Ligue des Champions, on la mettra quasiment en match complet, je pense. Et on pourra profiter pleinement en live de cette finale et de toutes ces émotions qui peuvent être partagées pendant un match d'une telle ampleur. En tout cas, nous, on est parti face à Saint-Tron avec une équipe que je pense remaniée. Parce que du coup, je suis un mec comme ça, là, Mika Gotts, qui est blessé. Le petit Mika, le petit Mika, le petit Sianzana qui va faire son apparition. Alors attendez, parce que là, on a beaucoup de biscottes, beaucoup de joueurs blessés. Tu vois, il va se relancer dans ce match. Ça peut être pas mal à la place d'un McAllister. Ça peut être pas mal, ça. Donc si McAllister nous fait des gros, gros matchs en ce moment. Voilà, là, McAllister. Noiroyo aussi, qui est complètement cramé. On va mettre Sianzana et Jean-Luc Dompey. Voilà, pour ce match. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'enjeux. On va mettre Christian Laforgia aussi. Est-ce que Michi, il revient de blessure ? Voilà, Michi qui revient de blessure. On va préserver certains joueurs. Michi qui est là. Michi qui est présent. Michi qui va jouer. Michi qui va jouer, les gars. Vas-y, Michi qui joue. Je dis que Michi joue. Là, il joue. Donc, hop, on va préserver aussi un maxime de Kuiper pour cette finale. Parce que s'il prend la biscotte, on ne pourra plus faire jouer. Il y a Diallo qui est là. Tchatchoua. On aura McAllister au cas où. Voilà. Mateta Peppa. Noamak Mbwetmo. Je vais faire reposer un petit peu notre règlement gala national. Voilà, c'est important. Robin Julien qui va peut-être rentrer aussi dans ce match. Nathan Ngoï. Ouais, à la place d'un Lucas, j'aurais pu aussi. Connie de Winter va faire reposer un peu Connie. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. On va jouer avec l'équipe B, les gars. Aujourd'hui. Et un Matéo Godefroy dans le but. Voilà. On va faire jouer l'équipe B. Et puis, c'est pas plus mal comme ça. Ça fait du bien un petit peu. Voilà. De faire tourner l'effectif. Et puis, voilà. De toute façon, on a gagné 4-0 à l'aller. Alors, qu'est-ce qui peut nous arriver, j'ai envie de vous dire ? Une remontada ? Une démontada ? Certainement pas. Certainement pas, parce qu'on a des bons joueurs. Allez, on est parti. C'est un truc qui va jouer très défensif. Ouh là 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 là. On n'aime pas trop les équipes qui jouent comme ça. Mais en tout cas, on va sur leur pelouse. Et il va falloir les fumasses. Après, on a une équipe quand même compétitive, même avec les remplaçants. Mais ça permet de certains joueurs de récupérer, comme Chachua. Je pense notamment à Chachua et Mashi-Batsuri qui reviennent blessure. Ils vont avoir du temps de jeu. Ils vont un peu se remettre au diapason. Allez, on est parti. Il y a une très bonne prise de balle. Très bonne première prise de balle de Godefroy. Mathéo Godefroy qui nous fait l'honneur d'être présent dans les cages. Mashi-Batsuri. Oh, très belle séquence de jeu du standard avec Sian Sanac côté droit. Qui va donner à Chachua. Notre Chachua petit préféré. Chachua le centre. Et Mashi qui rate. Oh là là. Suzuki qui nous fait l'arrêt sur Mashi-Batsuri. Sian Sanac, le corner de la droite vers la gauche. Ça va revenir. Ça a été repoussé de Chachua pour Sian Sanac. Deuxième chance pour Sian Sanac. Peut-être un centre. Non, ça va revenir sur Jean-Luc Dompey. Lucas Nubi. Lucas Nubi pour Polo da Silva. Attention, Thiago. Thiago le centre. Laser. Et Smet qui peut écarter. Et ça va revenir sur Chachua. Ils sont sur tous les ballons. Pour l'instant, le standard. Oh, la grosse frappe de Noah qui passe au-dessus des cages. Écoutez, une demi-finale que le standard a pris dans les bonnes conditions. Allez, Noah. Noah pour Diallo. Diallo pour Mateta Peppa. Mateta Peppa pour Mashi. Bah, tu vois, il a enroulé. Ça tape le montant. Oh, Mashi qui a fait une frappe magnifique. Ah, Mashi qui est à cœur d'enchaîner là avec ses blessures, avec ses mauvaises performances. Là, il faut qu'il trouve du rythme. Allez, Sian Sanac avec le pied gauche. Ça va revenir sur Nathan. Nathan pour Jean-Luc Dompey. La grosse frappe. Ça va être repoussé par la défense. Rogiel qui avait tout mis dans cette frappe. Il y avait mis du cœur. Allez, 5 tirs encadrés pour l'instant. Saint-Trone ne s'est pas approché de la surface de réparation du standard. Allez, 7 tirs de cadré. Attention, Bertacini sur ce corner. Justement, Matteo Godefroy qui se saisit du ballon. Matteo, ce qui est bien, c'est qu'il est grand. Donc, il a juste besoin de mettre les bras en l'air pour choper le ballon. Même pas besoin de sauter. Allez, Lucas. Pour Chachua, côté droit. Chachua qui ça fait plaisir de le revoir dans le groupe 1. Même si on aime bien Macalester. Chachua, c'est notre petit préféré. Chachua, le centre. Oh, Suzuki. Oh, qui s'est laissé dépasser. Oh, Jean-Luc qui était là. Oh, t'es là. Un renard des surfaces qui surgit. L'oiseau de la nuit qui est là. JL. Incroyable, JL. Oh, Chachua. Quel centre très long. Chachua qui a fait un centre long. Et quelle mauvaise sortie de Suzuki qui a mal apprécié la trajectoire du ballon. Et Jean-Luc qui était là pour terminer. 5-0 dans cette demi-finale. Avec le match allé. 8 tirs, 3 cadrés. Pour l'instant, le standard qui prend une sérieuse option pour la finale. On a plus qu'un pied dans la finale. On a la moitié du corps. On a même les trois quarts du corps dedans. Lucas Nubi. Sian Sanak. Sian Sanak. Allez, Lissandro qui peut récupérer ça. Lissandro qui peut lancer Ndiaye. Attention Ndiaye. Attention Ndiaye tout seul. Oh, Nathan. Quel tacle. Mais il est propre, le tacle. Non mais là, s'il y a un pénalty, monsieur l'arbitre. J'arrête le jeu. Il était propre, le tacle, les gars. Il a glissé. Il a pris le ballon. Vendu. Pas de pénalty. Qu'est-ce que je disais ? Bon arbitrage. Bon arbitrage. Merci, monsieur l'arbitre. Merci. Certainement meilleur que lors de OMPG. Certainement meilleur que monsieur le Texier. Oui. Oui, oui, oui. On ose le dire. Allez, on félicite l'équipe pour l'instant qui mène 1-0 sur la pelouse de Saint-Tron. Très bien. Écoutez, avec une équipe remaniée en plus, c'est parfait. Chachua, il va faire 55 minutes. Et puis, je vais le changer. On va mettre Rubens qui va rentrer. Voilà. Pas trop le fatigué. Sien Samak aussi qui est un petit peu émoussé là. On va mettre Nora sur le côté. On va faire rentrer Aurel Mangala, je pense. Voilà. On va faire avec une équipe un peu remaniée là. On s'est trouvé des solutions. pour éviter que tout le monde soit fatigué. Faire un peu tourner l'effectif, ça fait toujours du bien. Allez, Diallo qui commence à tirer la langue aussi. On félicite l'équipe pour l'instant. On se tire 3 cadré. Un match de pompe. De pompe à vélo. Ok. Alors, qui sait qu'on peut mettre là ? Qu'on peut faire rentrer ? Tout, 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 tout. Et que Mishibatsuayi va faire... va céder sa place à Christian Laforgia en attaque. Hum... Tout, 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 tout. Est-ce que je ne mettrais pas un Hugo ? Un Hugo à la place de Nathan. Ça pourrait être pas mal de voir un Hugo... Un Hugo devant. Et Thiago qui a pris la biscotte. On fait attention à ne pas mettre trop des gens qui peuvent prendre des biscottes. Bon, restez comme ça, les gars, pour l'instant. Allez, Jean-Yves Domper, ça va revenir. JL, la grosse frappe de JL et Suzuki. Qui s'interpose ? Ok, on est pas mal. Qui, qui, qui rentre ? Allez, Mishibatsuayi qui a manque de rythme. C'est normal. On ne va pas trop lui en demander. Maté, tapez pas. Parfait. Si on peut terminer le match comme ça, tranquillou. 88ème minute de jeu. Écoutez, c'est une victoire du standard. Dans ce match et dans cette demi-finale. Match aller-retour. 5-0 sur l'ensemble des deux matchs. On a fait le job. Voilà. Je ne peux pas dire qu'on a été excellent dans ce match. On a fait le minimum syndical. Et parfois, ça suffit. Nous ne méritons rien. Bah là, je crois que là, c'est le cas de le dire. Là, tu t'es fait éclatasse sur le match aller-retour. Le standard face au club de Bruges en finale. Eh bien, écoutez, une petite finale. Tranquillou. On s'oriente vers une nouvelle finale de Croquis Cup. Un nouveau trophée peut-être en vue pour le standard. En plus de la Jupiter Pro League qui se profile plutôt pas mal aussi. Il ne nous restera que la Ligue des Champions, les amis. Le Graal ultime. C'est ce qu'on va chercher. C'est ce qu'on veut aller chercher. Avec ce standard. Avec ces petites consignes qui sont de recruter des joueurs belges. Ou en tout cas, former en Belgique. Et j'ai l'impression que ça fonctionne bien pour l'instant. On a réussi à construire un effectif complet. De qualité. Même si un petit Kevin De Bruyne en plus, ça me ferait du bien. Mais bon. On ne peut pas tout avoir. Lui, il jouait comme ça à Ntanda. Il mettrait Ntanda. Ntanda, il le mettrait dans le groupe. Ils ont envie. Attention. La Challenger Pro League. La Challenger Pro League qui va bientôt jouer aussi. On a les 8e qui vont jouer. 8e de finale. De Ligue des Champions. Le tirage au sort, les amis. J'adore. Main sur le cœur. Allez, on est parti pour ce tirage au sort, les gars. On va mettre un petit x2, x3, peut-être même. On va mettre un petit x3. Un petit x2 ? Un petit x2. Un petit x3, ce ne serait pas du luxe. 6 x3, les gars. Allez, on est parti pour ce premier tirage. Le FC Porto. Un petit standard de Liège, ça ferait plaisir, là. Le standard, là, s'il vous plaît. Le standard. Le standard de Liège ! Oui, messieurs. Oui, messieurs. Oui, le standard qui va affronter le FC Porto au 8e de finale. On a de la chance, les gars. On a chaté. Le tirage au sort, incroyable. On va suivre quand même le reste. J'ai vu Arsenal passer. Manchester City qui va être opposé à qui ? Un petit PSG, là. C'est toujours comme ça. Manchester City, PSG. Oh, le Leipzig. OK. Leipzig. Parfait. Après, je pense que ça va être Feuillenord face au Real Madrid. Ils ont toujours de la chatte, le Real. C'est comme ça. Le PSG. Bon, cette fois, non. Ah, mais il y a la Ladio aussi. Ah non, Ladio qui a été tiré au sort, déjà. OK. Les Celtics. Bah non, là, c'est pour le Real. Les Celtics, c'est pour le Real, les gars. C'est sûr. C'est comme ça. C'est toujours comme ça, les gars. Non, c'est pour l'Inter. OK. Après, on a quoi d'autres ? On a le Milan face au Real Madrid. On a le Borussia Dortmund face au Liverpool. Nous avons l'Ajax face au FC Barcelone. Donc, voilà. Les gars, on a des beaux matchs. FC Porto standard. Ladio Arsenal. Manchester City. Leipzig. Feuillenord. Paris Saint-Germain. Celtic. Inter. Milan AC. Real Madrid. Borussia Dortmund. Liverpool. Ajax d'Amsterdam. Barcelone. C'est incroyable. C'est un beau tirage. Très bon tirage pour nous. Écoutez, je suis très content, moi, de ce tirage-là. Allez, à Porto. Par contre, on va... On va commencer et on jouera le match retour chez nous. Donc, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup cette config, en tout cas. Mardi et samedi. Mardi et samedi. Clac look. Et là, ça sera un mercredi et un samedi. Mercredi et un samedi. Écoutez, c'est parfait. On va voir ce que ça donne dans notre calendrier. Ah, on les joue directement, là ? Oh là là. Notre calendrier, ça nous fait quoi ? Ça nous fait... OK, on a un match. Et là, on va jouer directement Porto. On va enchaîner les... Écoutez, là, je vous ferai les trois... Je pense qu'on fera directement les huitièmes en match aller-retour. Sur une vidéo, les gars. Ça sera plutôt pas mal. Là, ça s'entraîne très très bien. C'est parfait. On a Noah qui s'entraîne à 10. Noah qui est revenu dans le groupe et qui fait des miracles. Le centre qui va augmenter finition aussi, là. Si ça augmente en finition. Voilà, ça va être un joueur extraordinaire, Noah. Noah, notre joueur de... Il n'a que 18 ans, en plus. Alors, je me rends le temps de progresser encore, Noah. Noah, ça va être un gros joueur chez nous. Cricri qui progresse. Cricri, ça progresse aussi, hein ? Cricri, mine de rien. Ouais. Il fait son petit bonhomme de chemin aussi dans la progression. Robin. Il est bien. Robin, il est pas mal. Il manque un peu encore de physique. Robin, il manque... Il y a des endroits clés où... Voilà. Il faut que ça passe. Mais ça va être un excellent joueur aussi. Robin qui n'a que 17 ans, hein ? Le petit Robin. Le petit Rubiens qui n'a que 17 ans. Et qui profite de pas mal de temps de jeu dans l'équipe première. Rabi, Mateta, Peppa. Ça descend un petit peu, mais ça monte aussi ailleurs. Donc bon. On sait pas trop. Ok. Nathan, ça progresse pas trop, hein ? Ça progresse moins. Il stagne un petit peu, Nathan, à 22 ans. Maxime aussi. Mais bon, ça va, Maxime. C'est pas mal, Maxime. C'est pas mal, Maxime. Matéo Godefroy. Ok. En prise de balle, hein ? Il a pas envie, hein ? Les prises de balle, t'as pas trop envie en prise de balle. 100 fois technique. Prise de balle. Prise de balle, j'aimerais bien un petit peu mon petit... Mon petit Matéo Godefroy, là. Rene Baudard. McAllister qui s'entraîne bien. Bien fait d'être allé chercher McAllister. Gratuit, en plus. Que demande le peuple ? Orel Mangala. Moi, je vais faire tous ceux qui s'entraînent à 8, là. Voilà. Très bien. 8,45. Très bien aussi. Tchatchua qui revient bien. Qui revient bien de sa blessure. Qui va être réaligné titulaire, hein ? Bien sûr, Tchatchua. Hop. Attendre face au match face à Bruges. Ok. Eh bien, écoutez. On est parfait. On est pixel ! Après, on va avoir un match face à Porto. Hop. On va aller directement dans cette rencontre. Alors, on est à domicile. Mais on a un gros match. Et on a un match surtout de Ligue des Champions juste derrière. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même donner du temps de jeu. à Hugo. Qui doit enchaîner, quand même. Jean-Luc Dompet. C'est vrai qu'on a fait quand même pas mal de joueurs qui se sont... Attends, Kony, il est suspendu, Kony. Kony Arnaud-Baudard dans les buts, évidemment. Noah Oyo qui revient. Ok. Mika Gotts qui est toujours blessé, mais qui va revenir dans deux jours. Donc, il sera dispo. On va jouer avec Jean-Luc Sien-Sanak. Noah Oyo. Noah Oyo qui va jouer. On fera des changements en plein match. Aurel Mangala. Bien évidemment. Avec un Mateta Peppa. Mateta Peppa. Est-ce que je le mets ou pas ? Est-ce que je le préserve ? Je vais mettre un Aurel Mangala devant. On va mettre Mateta Peppa. Aurel Mangala. Axel Witzel. On va jouer quand même avec l'équipe type. J'ai envie de vous dire. Chachua. Qui est blessé encore. Chachua. Il n'est pas encore à 100%. Thiago. Maxime. Peut-être un McAllister. Qui peut jouer à la place d'un Maxime. Maxime. McAllister. C'est vrai que Chachua. Il est blessé. Mais j'ai envie de le faire jouer. On va mettre McAllister quand même. On fera rentrer Chachua. Pour qu'il y ait un peu de temps de jeu. Qui récupère encore un peu. Robin Julien. On est pas mal. On est pas mal. Mateta Peppa qui est un peu émoussé. On fera rentrer Noir aussi. On est bien là. On est bien. Qui crie. Allez c'est pas mal. On y va comme ça les gars. Let's go. Avec l'équipe type. On ne peut pas se permettre de perdre ce match. On ne peut pas se permettre. Même si on a Porto derrière. On fera beaucoup tourner. On fera beaucoup tourner pendant le match. Sur les éléments clés. De notre effectif. Et la paire Nathan Nubi qui enchaîne. Avec un deuxième match consécutif. Allez on encourage. Finalement Nathan aura beaucoup de temps de jeu. Parce qu'un coup c'est Kony. Un coup c'est Lucas. Du coup notre trio défensif est pas mal. Allez Maxime. Tout de suite qui récupère. Pour Aurélien Mangala. Aurélien Mangala. Aurélien Mangala qui nous fait le show. Dans ce milieu de terrain maintenant. Attention. C'est récupéré tout de suite par le cercle. Ouais mais Maxime qui veille au grain Aurélien Mangala. Pour Jean-Luc Domper. Qui peut enflammer le stade lui avec sa vitesse. Lucas Nubi ça revient d'ailleurs. Sur Maxime. Maxime qui va peut-être lancer. Jean-Luc. Jean-Luc faut que tu fasses un appel. Jean-Luc. Oh le bon centre là. Pour Hugo. Oh ça va revenir sur JL. JL pour Hugo. Oh non. Oh non. Hugo qui a encore fait la barre transversale. Mais Hugo il est. Il est maudit Hugo. Dans ce FM 2024. Hugo le maudit on va l'appeler. Hugo le maudit. Jean-Luc Domper. La grosse frappe. Et Didion qui peut. Écarter le ballon en corner. Incroyable Jean-Luc. Attention il y a McAllister au premier poteau là. Qui est tout seul. McAllister ne va pas dans le moulot McAllister. T'étais démarqué. Pour Nathan. Nathan pour Maxime. Pour Nathan. Ça revient derrière sur Axel. Axel qui va donner derrière ce maté. Tapez pas. Oh là là c'est dommage ça. On mérite mieux. On mérite mieux les gars. On mérite mieux. Allez 14ème minute de jeu. 3 tirs. 2 cadrés pour le standard. 0 pour le cercle de Bruges. 53% de possession. Pour le standard de l'H. 0.54 d'expecté goal. On est pas mal. Allez faut conclure sur un but. Ça serait cool. Jean-Luc Domper pour le corner. Nathan Hengoy. Ça va revenir. Pour JL aussi. JL. JL qui fait la diff. JL qui va se mettre sur son pied droit. Pour Axel Witzel. Oh qui va bien voir McAllister démarquer. McAllister peut-être un centre. Non la frappe direct. Et la frappe direct. Pourquoi ne pas frapper directement. Dans un angle fermé. C'est ce qu'a fait McAllister. On a bien fait de le mettre à la place de Chatua. Qui tout de suite score. McAllister. Incroyable joueur. On félicite. Qui vient conclure une très bonne entame de mi-temps du standard. Les 30 premières minutes de jeu qui ont été excellentes de la part du standard de Liège. Allez Nathan à la relance sur ma tête à Pépa. Notre milieu de terrain. Formé au standard. Axel Witzel. Nathan. Ce que j'aime bien c'est que j'ai beaucoup de joueurs formés. Nathan, Lucas, notre père. Aurélien Mangala. Aurélien Mangala. Côté gauche. Aurélien Mangala. Pour Jean-Luc. Pour Maxime. Maxime. Peut-être le centre à venir. Maxime. Le centre laser pour Hugo. Ça y est. Hugo se débloque avant la Ligue des Champions. Ça y est mon Hugo. Il est là. Il vient marquer. Il vient mettre son petit but. Son petit grain de sel. Avant la 30ème minute de jeu. Ça y est Hugo est là. Il reprend confiance. Avant un match de Ligue des Champions qui s'avère être compliqué sur la pelouse de Porto. J'espère que ça va le faire les gars. J'espère que ça va le faire. Allez Matt est tapé Pépa qui est un peu émoussé. Mais là c'est pas mal. On va y avoir des changements de toute façon les gars. On va y avoir quelques petits changements. Je pense que Matt est tapé Pépa. Il va sortir. On profite d'Anoa. Très bon ça. J'aurai que Dompe. On ne va pas trop le sortir Jean-Luc. Il y a Sien Sanak aussi. En place d'Anoa Oyo. Sien Sanak qui va rentrer. On va préserver. Certains joueurs. Indialo aussi qui va rentrer je pense. Là. Ça va être pas mal. Chachua aussi qui va rentrer à la place de McAllister. Mais je le ferai rentrer plutôt vers la soixante-cième minute de jeu. C'est de préserver les titulaires indiscutables. Même si Aurel Mangala est un titulaire indiscutable. Mais Aurel est trop important aussi même dans ce match. Aurel Mangala qui s'est reposé au dernier match. JL qui va faire tout le match. Allez. On est pas mal. D'ailleurs on va peut-être baisser je pense le rythme après du match vers la soixante-dixième minute de jeu. Allez Sien Sanak. Sien Sanak tout seul. Sien Sanak qui percute. Ohlala. Y'a rien. Y'a R. Y'a pas de Péno. Et Hugo qui la met au-dessus. Y'a pas Péno. Y'a pas Péno. Y'a pas Péno. Ok Lucas. Allez on va sûrement sortir Lucas aussi. Hop. Y'a un Chachou qui va prendre du temps de jeu aussi là. A la place d'un McAllister. C'est important que Chachou y... Voilà. Y'a la connexion en plus avec Sien Sanak. Donc c'est parfait. Allez on fait le site l'équipe qui mène 2 à 0. 10 tirs cicadrés. Le cercle de Bruges qui n'a pas tiré au but. Une seule fois pour l'instant. Ah ça y est. Ils viennent de tirer. Pour la première fois en 73 minutes de jeu. Oh là là Jean-Luc. C'était bien fait ça. JL qui a envie de montrer. JL qui nous montre de belles choses. J'ai envie de le mettre titulaire limite. En Ligue des Champions. Je vais peut-être devoir le mettre titulaire d'ailleurs. Il sera peut-être un peu fatigué là. Allez Sien Sanak. Sien Sanak. Pour Aurél Mangala. Aurél Mangala pour Chachoua. Et Jean-Luc JL qu'on a pris à la place de Zizo. Et qui nous fait des matchs masterclass. Allez JL. JL pour Maxime. Maxime. Dans la surface. Oh Sian ça passe un poil de cul. Oh là 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 là. Ça c'est dommage. Allez Arnaud Bodard. Pour Correa Rocha. Pour Hugo. Correa Rocha qu'on le voit de plus en plus. Rentrer sur le terrain. Ouh la biscotte. Oh c'est du rouge. Oh c'est du rouge pour cette fin de match. C'est du rouge pour cette fin de match. Aïe 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 aïe. Et le cercle va finir à 10 contre 11. Alors qu'on domine déjà. Et qu'on mène 2-0. Et Nantan il va y avoir encore plus de difficulté à nous contenir là. Sur ces dernières minutes de jeu. Dans ce match. De Jupiler Pro League. Sien Sanak pour Aurél Mangala. Allez Sien Sanak. Il y a pas mal de trous là. On a de l'espace. Diallo. Diallo qui fait un changement sur Tchatchoua. Tchatchoua pour Aurél. Aurél là. Pour Nathan. Ouais ça se joue à la baballe un peu du côté du standard. Tchatchoua. Tchatchoua qui va venir là. Qui va peut-être s'entrer. Oui qui la donne à Aurél pour Tchatchoua. Tchatchoua pour Sien. Sien peut-être la frappe à venir de Sien. La frappe à rouler les pieds gauche. Aïe il nous en a mis de beaux buts comme ça. Mais pas aujourd'hui. Allez 89ème minute de jeu. 90ème. 91ème. Écoutez c'est une fin de match je pense. Parfait. 2-0 les amis. Incroyable. Vous avez fait du bon boulot. Vous avez fait un excellent boulot. Écoutez pas mal. Très bon match. 2-0. On est quand même très content et très satisfait de ce qui se passe. Thomas Kaminski. Ouais. Kaminski. Kaminski. Ouais. Ce nom de gardien revient. Reviens bien. Kaminski. J'ai l'impression qu'il est même meilleur que Madsels. Kaminski. Reflexe. Il a une meilleure détente verticale. Ouais 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 ouais. Ça se vaut. Ça se vaut. Ça se vaut les gars. Il a joué un peu. Il a joué 5 fois en sélection. Donc Madsels a quand même joué 3 fois. Ouais ouais ouais. Il y a quand même des bons joueurs. Il y a Cyril aussi. Cyril. N'Gongé. N'Gongé. Est-ce qu'il voudrait venir chez nous ? Non. Très sceptique pour venir chez nous. Dommage. Ça serait un excellent joueur. Un attaquant intérieur. Très ambitieux. Il est ambitieux. Il est pas mal lui. J'aime beaucoup son profil. Il manque un peu de qualité de QPN. Ouais. Il manque un peu de QPN. Ouais. Mais après. Après il est quand même très très bon. Ce serait intéressant lui. Et Mike Trezor qui est sur l'isle des transferts. Mike. Mikey sur l'isle des transferts. Qui avait été recruté pour 12 millions s'il vous plaît. Il est sur l'isle des transferts pour 3,6 millions. Mike Trezor 26 ans. Assez ambitieux. J'ai presque envie de l'acheter les gars. J'ai envie de l'acheter. C'est vrai que Mike Trezor pas utile à l'équipe quoi. Il a fait 18 apparitions. 3 buts. Pas utile à l'équipe. Excusez-moi. Middlesbrough quand même. Tactique. Qui joue pas avec Mike Trezor effectivement. C'est quand même assez incroyable que Mike Trezor soit sur l'isle des transferts. Alors qu'il a été recruté pour 12 millions. C'est un joueur qui intéresse pas mal de gens. On va voir. Si je mets que je suis intéressé. Je conteste. Ouais. Ouais ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant d'avoir Mike Trezor dans notre équipe. Ouais 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 ouais. On va le garder sous coude les gars. On va le garder sous le coude. On va l'ajouter à la sélection. Pas de pépites. On va le garder sous le coude. Ça peut être très intéressant. Franchement. Avoir un joueur de son acabit. Leysen aussi. Le gardien. On regarde un peu. Thibaut Byten. Ouais. C'est pas ouf. Ouais. Il y a quelques bons joueurs là. Etan Butera. Etan Butera. J'ai envie de le prendre aussi lui. Il serait intéressé. Mais après c'est un transfert qui peut être cher. Etan. On verra. On verra. Écoutez on verra. On verra. On a beaucoup de joueurs qui nous intéressent fortement. Maxime Decuper qui fait un excellent match. Septième victoire consécutif pour le standard. Écoutez c'est parfait ça. Je ne l'échangerai pour rien au monde. Évidemment. Domper. On préfère Domper à Ansu Fati. Normal. Limite des cartons jaunes. Ah non non. Tchatchoua. Tchatchoua en est comment là ? Toujours pas à 100%. Tchatchoua qui a un beau profil. Qui va vite revenir dans l'équipe type. On l'aime beaucoup Tchatchou. Notre petit Tchatchoua national. Est-ce que je ne mettrai pas en repos toute l'équipe là ? Parce que je crois qu'ils vont en avoir besoin. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Je ne l'avais pas noté. La Jupiler Pro League. Ça marche bien là ? Jupiler Pro League ou pas ? Le joueur du mois. Ok. Eldrissi. Tape pas qu'il finit deuxième. Ok. Deux buts 4 passes D. Ok. Par contre. Je pense que ce qu'on va faire les gars. C'est que. Je pense. Attendez. Effectif. Tactique. On a qui ? On a qui sur les côtés là ? On a Sian Sanak. On a Zizo qui va revenir de blessure. Zizo il a perdu un peu ou pas ? Zizo. Zizo. Zizo qui a signé libre chez nous. Qui n'a pas fait des... Qui n'était pas un joueur masterclass. Il va revenir bientôt ou pas ? Entre 5 semaines et 2 mois. Est-ce qu'il va faire un match avant la fin de la saison ? Peut-être. 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 Peut-être pas. On ne sait pas. Je crois que Anderlecht a perdu un match en championnat. Il me semble. Il me semble que j'ai vu que Anderlecht a perdu un match en championnat. Ils ont 2 défaites d'affilée là. Face à Bruges et face à Genk. Ce qui nous donne au classement. On commence à prendre le large. On est à 72 points. On est à 61. Ouh là 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 là. On a quasiment... On a 11 points d'avance. 11 points d'avance sur Anderlecht. C'est quand même assez magnifique. Et ça on aime. Ça on aime. Alors qu'on va se diriger tout doucement vers ce match de Ligue des Champions. Phase avec le ballon. Très bien. Ok. Ça c'est bon. Ça c'est bon. La Challenger Pro League. Qui s'impose 3-0. Face à Serein. Très bon. Très bon. Ça... Keifuro qui a marqué. Samuel Attenda qui a marqué. Très très bien. Et je vais vous dire. La Challenger Pro League. On est à 47 points. On est devant. On est... On est promis en Challenger Pro League. C'est incroyable les gars. Ce qu'on réalise en Challenger Pro League. En Jupiler Pro League. C'est... C'est tout bonnement incroyable. On est à une victoire. Et en U18. Je crois qu'on gagne aussi en U18. Pour l'instant. Pour l'instant. On est pas mal. Chez les U18. Elite U18. On est promis actuellement. Avec 47 points. Ouais. Match 3 points. Comme Challenger Pro League. C'est incroyable les gars. Ce qu'on réalise là. Avec le standard. De façon globale. En tout cas. Nous. On est parti. Pour cette petite Ligue des Champions. Après. On va la jouer la prochaine fois. Les amis. Ok. On a trouvé quand même pas mal de joueurs. Il faut. Il va falloir que. Aussi. Mes recruteurs. Elles se bougent un peu. Le FIAC. Surtout pour recruter des. On va chercher. C'est boulot. Des gardiens de but. Là. On en a un qui est observé. Ouais. Pas ouf. Pas ouf. Pas ouf. On cherche des jeunes joueurs. Mais en tout cas. Les amis. Je tiens à vous remercier. Pour tous ceux qui s'abonnent. Tous ceux qui mettent des pouces bleus. Tous ceux qui commentent. J'espère que ça vous plaît. On va partir. Pour cette. 8ème de finale. De Ligue des Champions. Sur la prochaine vidéo. J'espère. qu'on va y arriver. Qu'on va aller le plus loin possible. Dans cette compétition. Parce que c'est notre objectif. C'est pour ça qu'on a. Aussi bien que recruté. Et qu'on a reformé. Un petit peu. Un standard. Sain. Et serein. Au niveau financier. En tout cas. Je vous souhaite le meilleur. Une excellente journée à vous. Ciao. Ciao. Peace.